... Effectivement, l'on n'avait jamais vu autant de personnalités françaises et allemandes réunies dans le salon d'honneur de l'aéroport d'Orly. Jean-Sully Kissinger, M. Willy Brandt et les ministres qui les accompagnent ont été accueillis par M. Pompidou, Couve de Mureville, Debray, Perfit, Schumann et Bettencourt. Peu après, les ministres allemands se rendaient dans les ministères de leurs homologues respectifs. Et pendant que débutaient ces entretiens bilatéraux, le chancelier Kissinger se rendait à 11h50 à l'Elysée pour un premier tête-à-tête avec le général de Gaulle, sans même la présence d'un interprète. Un déjeuner réunit tous les ministres à l'Elysée ensuite. Les toasts furent échangés. Le général de Gaulle a évoqué, au cours du toast qu'il a prononcé, la nécessité de la solidarité entre la France et l'Allemagne. Après avoir évoqué les difficultés que traverse le monde actuellement, le général de Gaulle a affirmé qu'il était plus que jamais essentiel que les peuples et les gouvernements de la France et de la République fédérale d'Allemagne restent solidaires et approfondissent l'amitié qu'ils ont voulu substituer à leur ancienne rivalité. Quant au chancelier Kissinger, il a déclaré « Nous sommes avant tout unis dans la volonté d'édifier ensemble la maison européenne. Ceci est au-dessus des péripéties de l'Histoire et au-delà de toutes les divergences du moment, l'unique aspiration, l'unique grand but que nos deux peuples doivent poursuivre. » La discussion se poursuivit ensuite à cinq entre le général de Gaulle, M. Kissinger, Pompidou, Brandt et Couvre de Murville. Selon le porte-parole allemand, il a été question surtout de l'Europe. L'accord se serait fait sur deux points. Tout d'abord, des arrangements de caractère commercial entre les six et les pays candidats, c'est-à-dire d'abord la Grande-Bretagne, sont envisagés. Deuxièmement, les six se réuniront le 29 février à Bruxelles pour étudier ces perspectives. À l'issue de ces entretiens, à la sortie de l'Elysée, le chancelier Kissinger a prononcé quelques mots pour les journalistes. Nous avons discuté sur nos idées, sur la future de l'Europe, sur la participation de l'Angleterre. Et le gouvernement français, le président, nous a dit ces idées. Nous avons échangé les idées. Nous sommes toujours au milieu de la discussion. Nous avons donc fait un écran de l'agriculture. Nous avons eu l'agriculture. Nous avons eu l'agriculture. Nous avons eu l'agriculture. Le plan des plans de l'agriculture. Merci.